Salut les gamers, j'espère que vous allez bien, Daniel aujourd'hui avec vous sur M2Gaming et ensemble, ben, on retourne sur les bons universitaires avec le jeu Two Point Campus. J'avais bien, bien hâte à Two Point Campus, pourquoi? Parce que, non, je suis pas juste un fan de Two Point Hospital, je suis aussi un grand fan de Team Hospital. Donc, quand j'étais jeune, j'ai joué, je sais pas combien d'heures à ce jeu-là, je revenais souvent, je trouvais ça très drôle, entre autres, de voir des grosses têtes de patients, pis bon, trouvé des remedies qui avaient aucun sens, là, mais j'ai été un grand fan, justement, de ce jeu de gestion-là, avec son humour particulier. Donc, j'ai aussi été fan de Two Point Hospital, qui était sa suite spirituelle, et maintenant, on a Two Point Campus, qui troque vraiment l'univers médical pour l'univers universitaire. Ce qui fait en sorte que, je vous le dis tout de suite, si vous attendez un jeu qui va refaire la formule de Two Point Hospital, qui va vraiment révolutionner ce genre de jeu de gestion-là, c'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est très, très, très similaire à ce qu'on a eu droit avec Two Point Hospital, c'est juste que c'est dans un autre univers, ou celui du milieu universitaire. Donc, je préférais vous en avertir tout de suite. Two Point Campus, c'est disponible sur tout ce qui existe présentement, donc toutes les consoles présentement sur le marché, ainsi que sur PC. C'est probablement la version que je vous recommande le plus, d'ailleurs. Personnellement, j'ai joué sur PlayStation 5, mais on voit, comme beaucoup de jeux de gestion, que les contrôles ont été en premier développés pour le PC. Et le prix de vente est moins qu'un jeu, je dirais, triple A vendu sur le marché, en tant que nouveauté. On parle d'environ 53-54$, donc c'est quand même pas si mal. Donc, comme je le mentionnais, on se retrouve dans le même genre d'environnement que Two Point Hospital, c'est juste que maintenant, vous ne devez pas gérer des hôpitaux, vous devez gérer des universités. Donc, vous êtes un recteur, et il y a environ 12 universités à gérer comme ça. Votre objectif, c'est vraiment de faire fructifier vos universités, comment? Bien, en prenant soin de vos étudiants, ainsi que de votre personnel. Donc, c'est vraiment le cœur du jeu, c'est de veiller à leur bien-être. Et comment? Bien, en fait, il y a trois critères principaux. Premièrement, il y a leur bien-être, ensuite, il y a leur hygiène, et il y a aussi leur niveau d'éducation, je dirais. Ça, c'est du côté des étudiants. Au niveau de votre personnel, vous allez avoir évidemment les professeurs. Donc, chacun va avoir sa compétence. Il y en a, par exemple, qui vont être mieux en science, d'autres qui vont être mieux en chevalerie. Je vous le dis, c'est une des classes qui existe. Il y en a d'autres, c'est dans le milieu des arts. Bref, vous devez engager comme ça des professeurs pour qu'ils puissent enseigner à vos étudiants. Mais vous allez aussi avoir besoin de commis, vous allez avoir besoin d'assistants, de concierges. Donc, bref, ça, c'est un petit peu similaire aussi à ce qu'on retrouvait dans Two Point Hospital. C'est juste que maintenant, c'est dans le milieu universitaire. Et plus vous allez rendre vos étudiants et votre personnel heureux, plus vous allez récolter les fruits de votre dur labeur de gestionnaire. En fait, quand vous allez rendre les étudiants heureux, ils vont avoir des meilleures notes et de meilleures chances de diplomation. Donc, vous allez voir ça vraiment en temps réel. Vos étudiants, allez dans les classes, suivent les cours. Vous allez voir aussi leur niveau d'apprentissage progressé. Donc, au début, c'est des cancres. Mais ils deviennent graduellement des génies à condition que vous mettiez les bonnes installations à leur disposition. Donc, au-delà des classes, ça va, par exemple, leur prendre une bibliothèque. Ça va leur prendre un dortoir aussi pour se reposer. Ça va leur prendre des pièces pour avoir du divertissement. Donc, il y a toute une série de conditions, finalement, qu'il faut aller chercher pour que nos étudiants soient heureux. Et quand je disais que ça, ça permet de récolter le fruit de notre dur labeur, ce que j'entends par là, c'est que vous allez pouvoir suivre la progression du bonheur de vos étudiants et de votre personnel. Donc, vous allez avoir une jauge qui va vous indiquer ça. Mais à la fin de chaque année scolaire aussi, vous allez être noté en tant que gestionnaire. Et plus vos étudiants sont bons, plus ils performent, plus il y a de diplomation, plus vous allez être reconnu aussi comme université. Et ça, ça va vous permettre de récolter d'autres points, entre autres des points d'apprentissage qui vont vous donner l'occasion de développer d'autres genres de cours. Et c'est ça qui devient vraiment addictif et vraiment intéressant dans tous points de campus, c'est le fait qu'on passe d'une année universitaire à l'autre. On voit nos étudiants progresser, on en prend soin aussi, mais on vient comme ça débloquer différentes choses. Pas juste des éléments esthétiques, mais vraiment, par exemple, d'autres types de cours. Puis je vous le dis, c'est un peu éclaté à l'image de tous points d'hospital. Donc, on vient comme ça grossir nos universités et ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, parlant de grossissement d'université, vous allez voir qu'à force de mettre des installations, l'espace va être un petit peu restreint. Donc, vous allez pouvoir acheter des terrains adjacents à votre campus pour le faire grossir. Et d'ailleurs, dans les dernières universités disponibles, vos campus universitaires peuvent être assez gros merci. Donc, c'est un jeu qui est un peu à l'image de tous points d'hospital addictif. Si vous aimez les jeux de gestion et surtout si vous avez aimé tous points d'hospital, c'est la même formule dans un autre univers, mais c'est tout aussi accrocheur. C'est tout aussi bien fait et ça baigne dans le même genre d'humour. Je vous parlais de classes un peu éclatées tantôt. Oui, il y a des classes de chevalerie, il y en a de magie aussi. Bref, ce n'est pas des vrais cours comme on voit dans les universités réelles, mais ça fait partie de cet humour-là de la série Two Point. Même chose, vous allez entendre une femme parler dans les haut-parleurs et lancer des commentaires que vous n'entendrez jamais dans les universités. Entre autres, celle qui m'a fait le plus rire, c'est quand elle dit « On rappelle aux étudiants que la vertu principale de notre université est de ne poser aucune question. » C'est un petit peu contradictoire avec le rôle d'un étudiant, mais bref. Fait que ça, j'ai aimé ça. Ceci étant dit, l'humour, c'est un peu soit réussi ou raté. Ce n'est pas toutes les blagues qui sont nécessairement drôles. Puis aussi, on sent que dans certains aspects de jeu, c'est peut-être un peu poussé. Entre autres au niveau de certaines disciplines qui est possible de développer sur nos universités. C'est drôle, c'est correct, mais ce n'est peut-être pas aussi réussi que Team Hospital et Two Point Hospital. Donc, on sent peut-être qu'on a un petit peu forcé la note au niveau de l'humour. L'autre chose aussi, et ça, ça va être particulièrement problématique pour ceux qui souffrent de TOC, c'est le manque d'espace dans la moitié des universités disponibles. En fait, dans la première moitié, donc sur 6 universités, sur 12, vous allez avoir un gros manque d'espace. Vous allez vouloir finalement développer les meilleures universités possibles. Vous allez vouloir placer, par exemple, toutes les installations pour les étudiants à un même endroit, avec des dortoirs, des douches et tout. Mais vous allez vous rendre compte que faire ça dans les 6 premières universités, ça ne fonctionnera pas parce que vous allez juste manquer d'espace. Et ça, c'est un petit peu irritant dans le sens qu'on se retrouve avec une moitié de nos campus où on mixe des pièces les unes à côté des autres. Ça ne fait aucun sens. Exemple, moi, ça m'est arrivé de mettre des douches à côté des salles de conférences ou des toilettes à côté d'une salle de cours. Même un dortoir à côté d'un stand à nourriture. Mais un gros stand, là, je parle, ça fait juste en sorte que ça a l'air un peu pêle-mêle pour la moitié des universités parce qu'il y a un manque d'espace. Puis ça, je vais vous avouer que moi, personnellement, ça a été un irritant. J'aurais peut-être aimé ça, avoir des plus gros terrains dans l'ensemble. Peut-être avoir même au-delà de 12 terrains universitaires pour vraiment développer des universités comme je le voulais. L'autre chose aussi, c'est que oui, il faut prendre soin du moral et du bonheur de notre personnel et de nos étudiants. Oui, il y a une chose qui est disponible où on peut voir ça. Sauf que ce n'est pas clair à un certain moment comment ça se fait que nos étudiants, tout d'un coup, ont une baisse de morale drastique. Et ce n'est pas non plus clair comment faire en sorte de hausser leur morale. Parce qu'à un moment donné, on a beau mettre des installations, on a beau tout faire ce qu'on peut pour finalement les rendre heureux, par moment, on dirait qu'il n'y a rien qui marche. Donc, ce n'est pas toujours clair. Il aurait peut-être fallu que les développeurs mettent des indications, disons, plus intuitives pour nous permettre finalement de mieux hausser ou en tout cas que nos installations conviennent mieux à nos étudiants. Et la dernière chose, c'est que, et ça vous allez plus le retrouver dans les premiers niveaux, il y a des moments où on ne fait absolument rien. Donc, il faut juste laisser le temps avoir libre cours. Oui, il est possible d'accélérer le tempo, mais ça arrive dans les premiers niveaux où, à un moment donné, on se retrouve à ne plus savoir quoi faire. Parce qu'on a l'impression qu'on a tout fait, ce qu'on peut faire dans les limites qui nous sont imposées. Donc ça, c'est un autre bémol par rapport au jeu. Ceci étant dit, au-delà du mode carrière, vous avez le mode bac à sable. C'est probablement dans celui-là où vous allez passer le plus de temps parce que là, vous serez plus limité par les contraintes, les objectifs du mode carrière. Donc, bref, c'est plus le mode bac à sable qui est intéressant. Le mode carrière est une bonne entrée en matière, mais si vous connaissez déjà le principe, vous risquez de vous retrouver devant des moments où vous allez vous dire, OK, mais je connais déjà la formule ou, bien là, j'ai tout fait, ce que j'avais à faire, je ne sais plus quoi faire. Donc, bref, des petits bémols là-dessus, surtout au niveau du mode carrière. Mais pour le reste, ça demeure un bon jeu de gestion avec beaucoup d'humour, encore une fois. Il ne fonctionne pas tout le temps, mais quand même, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Et oui, vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'heures là-dedans que vous ne verrez pas passer parce que ça devient très addictif très rapidement. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, je vais lui attribuer la note de 8 sur 10. Peut-être pas le jeu le plus original, en tout cas, pas aussi original que ça à quoi je m'attendais, mais quand même une belle expérience que je vous recommande, surtout si vous avez aimé Two Point Hospital. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la critique. Si c'est le cas, vous savez quoi faire pour nous encourager, commentaires, pouces en leur partage. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, puis aussi d'activer la petite cloche pour rester à l'affût de nos prochaines vidéos. Et d'ailleurs, en attendant notre prochaine vidéo, hey, n'oubliez pas le plus important, continuez à jouer. Bye-bye! Sous-titrage ST' 501